Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, les voitures de Lefranc. Créé en 1952 par ce monstre sacré du 9e marque était Jacques Martin, Guy Lefranc, journaliste moderne, ne pouvait pas ne pas apprécier les belles mécaniques de son temps. Au fil de ses 33 aventures, il en a piloté ou simplement croisé ses petites merveilles à 4 roues. C'est quasiment le second fil conducteur de la série, l'automobile. 70 ans d'enquête, essentiellement à travers la seconde moitié du 20e siècle, ont offert à son créateur, puis à ses repreneurs, le plaisir d'inclure dans chaque album quelques voitures mythiques de leur époque. Qu'elles soient entre les mains de Lefranc ou de son inégalable ennemi, nous découvrons la fameuse Alfa Romeo Giulietta Sprint Veloc, c'est du reporter ou la Bentley R type d'Axel Borg. Plus d'une centaine de voitures, motos, camionnettes se retrouvent au travers des pages de la série. Il serait difficile de les citer toutes, mais en voici une dizaine tirées au hasard des 112 pages de ce livre témoignage. Simca Ronde 9, Ferrari 250mm Berlinetta, BMW R62, 600cc, Facel Vega HK500, Alfa Romeo Alfa Vita GTV série 1, Mercedes EW124, Saab 900 Turbo Cabriolet, Morgane Plus 4, MGAF, et évidemment une Bugatti EB110. Une fameuse galerie, admettez-le, chaque modèle est illustré par les cases tirées des albums concernés. Mais avant de lancer la série Lefranc, Jacques Martin, ayant dans son ADN ce virus de label mécanique, illustrait déjà pour le magazine Tintin une rubrique personnelle, La Chronique de l'Auto, auquel le présent recueil fait une part belle. Petite cerise sur le gâteau, un mini récit inédit, le rallye de la route des vins, de Régric Seyter et Vézeil. Huit pages dans l'Alsace natale du créateur sur ces routes, dans ces paysages, et hommage clin d'œil à leur père spirituel, à la tour noire. Bref, le recueil, illustré et documenté superment, est indispensable dans la BD Tech de l'Amoureux de voiture et de l'Univers de Jacques Martin. Et pour ceux qui en voudraient plus, n'hésitez pas à vous offrir un petit périple en Alsace, à Molsheim plus exactement, siège de la mythique usine Bugatti. Cette cité médiévale accueille une double exposition. La première, les Mondes de Jacques Martin au musée de la Chartreuse, et la seconde, les voitures de Lefranc à l'hôtel de la Monnaie. Les deux se clôturent le 18 septembre. Un bon prétexte pour visiter la région et ses richesses. Les voitures de Lefranc. D'après Jacques Martin, avec Régric et Seyter, est paru aux éditions Casterman. Merci à mon ami Thierry Ligo pour cette chronique. Boulevard BD, c'est un podcast audio en chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada